Bon Iva, forcément pour toi c'est un match un peu particulier qui s'annonce avec ce déplacement à l'Olympique Lyonnais, là où tu as joué pendant cinq saisons en jeune et en pro ensuite. On imagine que c'est un match un petit peu forcément avec une saveur particulière pour toi. Oui c'est vrai, c'est toujours particulier de jouer contre son ancienne équipe. Maintenant ça reste un match comme les autres. Forcément une motivation en plus je dirais. Pas forcément une pression mais plus une motivation supplémentaire que pour les autres matchs. Lyon dans ton parcours forcément c'est un lieu important pour toi. Qu'est ce que tu retiens de ces cinq années là-bas ? Ce que je retiens c'est beaucoup de professionnalisme, beaucoup de belles infrastructures, de grandes joueuses. Voilà c'est pour moi un des meilleurs clubs européens voire mondial donc ça a été vraiment un honneur de jouer là-bas. Maintenant voilà ça va être une belle opposition et je suis fière de jouer avec le Havre contre cette équipe. Ça a servi forcément de tremplin pour toi dans ta jeune carrière ? Bien sûr. Je pense que c'est une formation qui est très très bonne. T'as appris quoi concrètement là-bas ? Enfin si j'imagine tu as beaucoup appris là-bas mais s'il y a un ou deux aspects où tu as vraiment le plus appris ça serait dans quel domaine ? Moi je pense qu'il y a beaucoup d'aspects humains. Côtoyer des grandes joueuses déjà dès le plus jeune âge je pense que ça forge pour l'avenir. Maintenant c'est beaucoup d'aspects techniques parce que c'est une équipe qui a beaucoup le ballon. Si tu dois retenir une chose que tu as appris là-bas à Lyon ce serait quoi ? Qu'est ce qui te resterait ? Une chose à retenir, la gagne. Toujours gagner. Voilà culture de la gagne. Et un titre quand même mine de rien aussi. C'est un vrai honneur j'imagine d'avoir quelques matchs en plus de D1 avec cette équipe de l'OL à l'époque. Je crois que c'était avec Reynal Pedro si je ne dis pas d'outils. Oui c'est ça. De goûter au plus haut niveau avec cette équipe-là en plus. On imagine ça va marquer aussi pour toi non ? Oui c'est sûr ça marque maintenant. C'est vrai que j'ai joué peu de matchs quand même. Et j'étais un peu plus jeune donc ça m'a permis de goûter à la D1 et même à la Ligue des champions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui jouer pleinement dans cette D1 avec le Havre c'est aussi agréable. C'était clairement ce que tu recherchais de toute façon en venant ici au HAC de regouter la D1. Et cette fois-ci de s'y imposer en tant que titulaire. Pour le moment ça se passe bien pour toi. Cette match jouer en tant que titulaire au poste derrière droit. On a l'impression que les débuts sont presque idylliques non au HAC pour toi ? Oui pour l'instant tout se passe plutôt bien. L'intégration s'est très très bien passée au sein du groupe. Que ce soit avec les joueuses, le staff, même au sein de la ville. On se sent plutôt bien ici. Et on espère que ça va durer comme ça. Qu'est-ce que tu retiens pour le moment un peu de ce premier tiers de saison ? Où là vous avez quand même réussi à atteindre vos objectifs, la plupart en tout cas je serais tenté de dire. Avec quand même quelques victoires importantes. On sent que malgré ce faux pas dernièrement à Fleury, on sent que ça tourne quand même plutôt bien dans l'ensemble. Oui c'est ça. On a des objectifs qui sont bien clairs. Donc on se concentre au maximum sur ces objectifs-là. On travaille beaucoup à l'entraînement pour. Et puis on prend match après match comme il se doit. Le passé fait que vous avez aussi déjà réussi à gratter déjà un point face au PSG. On se dit que l'exploit est peut-être jouable déjà de gratter ne serait-ce qu'un point là-bas, non ? Bien sûr. Nous de toute façon on sait qu'on y va pour avoir le maximum. Donc que ce soit un point ou trois points, ce sera un de nos objectifs. C'est quoi ton regard un petit peu sur le Noël actuel, ses prestations ? On a l'impression que c'est peut-être pas un Noël ultra dominant comme on a pu l'observer ces dernières saisons. Toi quel est ton ressenti sur cette équipe actuellement ? Je pense qu'elles ont aussi pas mal de blessés dans leur effectif. Ce qui fait qu'elles sont un petit peu moins en forme, on va dire, par rapport aux autres années. Mais ça reste quand même une grande équipe. Les clés du match pour toi, ça peut reposer sur quels aspects ? Sûrement tout ce qui est transition, jouer vite vers l'avant. Et puis surtout bien défendre. Tu attends forcément un match où tu vas avoir beaucoup de boulot, toi et tes partenaires de défense dans l'ensemble. Il y a quand même des sacrés joueurs en face du coup. Oui bien sûr, il faudra déjà être présente dans les duels. Et puis ensuite, dès la récupération, exploiter le ballon le mieux possible.